Dans le vidéo clip précédent, on a vu comment créer un sondage avec formulaire et dans celui-ci, on va voir comment créer un test. Il y a plusieurs façons de lancer formulaire en passant. On peut aller aux neuf petits points, on pourrait dire ici c'est Forms. Intéressant qu'ils ont étudié le mot Forms, puis si on va au disque, c'est Formulaires. Alors, bravo Google, c'est toujours amusant de voir ce qu'ils font. Bon, alors tiens, je vais lancer formulaire et puis, tiens, dans notre thème d'espace, je vais appeler ça la gravité sur la Lune. OK, et ma question, je vais l'écrire ici. Quelle est la valeur de la gravité sur la Lune en relation à la Terre? Et je veux dire, c'est un demi, c'est un tiers. Et si vous vous rappelez de votre cinquième année ou sixième année, peut-être, pardon, en fait, c'est un sixième. Alors, pour l'instant, c'est encore juste un sondage. Mais si on veut faire ça un test, on aurait ça que Google corrige pour nous. Alors, il va falloir transformer ceci en test. Et puis, pour faire ça, on va aller simplement à, ici, alors l'engrenage en haut à la droite. Et on va dire qu'on veut que ce soit un questionnaire, convertir en questionnaire. OK. Et puis, activer le mode verrouillé. Ça, c'est pour ceux qui ont des Chromebooks dans l'école. OK. Si vos enfants font ceci de la maison, c'est inutile. J'en parlerai plus tard. OK. Alors, il y a quelques options aussi que vous pouvez revoir, mais on va laisser faire pour l'instant. Alors, mais il va falloir aussi, parce que Google n'a aucune idée de la réponse. Alors, il va falloir lui dire, en cliquant sur la clé de correction, que la bonne réponse, c'est un sixième. Et puis, disons que je donne un point à cette question-là. Parce qu'évidemment, vous pouvez ajouter beaucoup de questions. Vous pouvez faire un test au complet. 40 questions, avec des images, avec un peu de tout. C'est certain qu'il y a certaines limites dans le formulaire, mais c'est quand même capable de faire beaucoup. Et puis, ici, encore une fois, je veux visionner le test. Vous allez voir ce que ça a l'air en cliquant sur l'œil en haut à la droite. Je suis allé un peu vite. Mais quelle est la valeur de la gravité? Et puis, c'est un sixième. Et puis, je vais envoyer. Et puis, voilà. Et puis, si je retourne pour voir les réponses, je peux voir mes réponses. OK? Alors, c'est comme ça de créer un test. Je vais montrer comment envoyer les réponses dans une feuille Excel, etc. Dans une autre vidéo.